Musique Bonjour, aujourd'hui je vous présente la brioche Butchi. Nous allons réactiver la levure en la versant dans le riz. Nous allons la laisser reposer 5 minutes environ. Je verse ma farine, suivi de mon cèdre, du sucre, des oeufs, et de la crème liquide. Je vais commencer à battre le tout sur position 2. De cette façon, ma levure n'aura aucun contact direct avec le sucre et le sel. Je vais verser mon lait et ma levure dans le reste de la préparation qu'on va laisser pétrir une bonne quinzaine de minutes, position 2, afin qu'elle ne chauffe pas trop. Mes 15 minutes sont passées, j'arrête le robot et je vais recouvrir mon bol pour laisser reposer ma pâte 1h30 à température ambiante. Une heure et demie plus tard, ma pâte a bien gonflée et je vais commencer à la dégazer. La précision est passées, j'arrête le robot et je vais rester reposer ma pâte. J'arrête le robot et je vais commencer à faire preuve de mon dieu. J'arrête le robot et je vais laisser reposer ma pâte. J'arrête le robot et je vais passer à la dégazer. Je vais partager ma pâte en plusieurs petites boules que je vais disposer dans mon plat. Les boules finis, je vais les recouvrir et laisser reposer une heure et demie. Une heure et demie plus tard, comme vous voyez, ma pâte a super bien gonflé et je vais passer au dorage. Pour l'odorage, il nous faudra un jaune d'œuf, un filet de lait, nous mélangeons le tout et nous allons badigeonner délicatement notre brioche. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Maintenant que c'est fini, je vais la faire cuire environ 20 minutes. Je vais saupoudrer légèrement ma brioche de sucre glace. Et maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire. C'est à vos fourneaux ! ... 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